Au-delà de la volonté politique des États, au-delà de la compétence et de la qualité des uns et des autres, le leadership politique est extrêmement important et M. Sissé bénéficie d'une aura, d'une reconnaissance justement sur ce leadership que je crois vraiment universel. Un cadre compétent qui a dédié toute son énergie, toutes ses forces au service du pays. C'est quelqu'un de déterminé, c'est ça qui fait la différence entre les hommes. Il y a des gens qui croient en leur capacité, qui ont la volonté. Et par conséquent, quand on croit et qu'on a la volonté, on peut dépasser ses propres limites. C'est d'ailleurs une des plus belles intelligences africaines que j'ai jamais rencontrées. C'est quelqu'un qui connaît bien les dossiers, qui connaît bien les problèmes. Sa passion, c'est sa culture. C'est un homme pétré de valeurs traditionnelles. Il connaît le pays profond. Il connaît la technologie avancée. Il connaît les institutions internationales. Il a été un ministre des Finances extrêmement brillant à un moment extrêmement difficile pour toute la zone du franc CFA. Il a été un excellent ministre des infrastructures. Et je peux dire, parce que nous avons travaillé ensemble à l'avenir de l'UMOA dans les mois qui viennent de se terminer, il a été un président extraordinaire. Les chefs d'État ont toujours demandé à Soumaïla, qui était président de l'UMOA, de participer à la réunion, puisqu'il est déjà considéré comme un chef d'État. Et je pense que cette expérience va être très utile. Je le qualifierais avant tout comme un homme lucide, et un homme aussi qui n'a pas peur d'exprimer ses pensées, ses idées. Et c'est également, je crois, un excellent meneur d'homme.